bonjour tout le monde merci d'être venu donc on va vous présenter un petit talk pour vous présenter VIEW parce que c'est VIEW et quoi de mieux pour découvrir un framework que de recoder un jeu vidéo ah pardon c'est mieux là comme ça oui ok donc on va vous présenter on va vous faire un talk pour vous présenter ce que c'est VIEW.js et pour cela on va utiliser le codage d'un jeu vidéo pour vous montrer les concepts qui sont derrière voilà donc je me présente donc je m'appelle Nicolas et moi c'est Juliane donc d'abord rapidement un peu d'historique sur VIEW donc on va passer vraiment rapidement donc ça date de 2013 c'est Eva New qui travaillait sur AngularJS et qui se demandait qu'est-ce que il y avait des trucs sympas dans AngularJS et il a essayé de cibler il voulait cibler sur vraiment les choses intéressantes qui lui plaisaient dans AngularJS et il a fait une des petites expérimentations et qu'il a présenté en 2013 donc c'était une première release en 2015 il a eu la version 1 il y a eu un engouement de plus en plus important et il est passé à plein temps sur ce sujet là et se finance sur Patreon et en 2016 est arrivé la version 2 avec le virtual DOM et prochainement il y aura la version 3 qui va arriver donc là c'est pour le petit historique on part d'AngularJS et c'est pour cibler sur ce qu'il y a de plus intéressant le principe de VIEW c'est que un des trucs qui est très intéressant dans VIEW c'est que c'est un framework progressif progressif dans le sens où on introduit des fonctionnalités au fur et à mesure des besoins on commence par alors le coeur du truc c'est que c'est un framework réactif et on commence par donc faire tout simplement du rendu déclaratif ensuite on rajoute le système de composants quand ça devient un peu plus compliqué il y a le côté routing côté client et ensuite la gestion de l'état de là quand on commence à avoir une grosse appli on rajoute donc ce qu'on appelle VIEW X pour faire de la gestion de l'état et voilà plus l'appli elle grossit plus on rajoute des éléments de l'écosystème et voilà tout est développé par l'accord team de VIEW et il y a une cohérence mais on y va très progressivement l'autre avantage de VIEW c'est que la doc elle est vraiment très très bien elle est hyper accessible la courbe d'apprentissage est très très douce donc voilà là c'était pour vous faire un rapide une rapide intro de ce que c'était voilà on va passer directement à ce qui est le plus intéressant c'est à dire du code et comment on peut coder un petit jeu un jeu rétro avec VIEW ok donc là je vais passer la parole à Juliane qui va commencer la démo donc bonjour alors quand quand on commence en fait nous ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé VIEW CLI la dernière version 3 qui permet de bootstraper un projet très facilement donc on se retrouve avec une architecture on se retrouve avec une architecture en fait un peu comme ça avec du coup les nodes modules le dossier public et les sources et à la base on va avoir normalement un composant qui s'appelle app.vue c'est vraiment le composant racine c'est lui qu'on va qu'on va intégrer à notre index.html et c'est lui qui après va appeler tous les autres composants parce que VIEW du coup c'est un framework qui utilise les composants hop on va passer à la step suivante ok voilà donc la première étape ça va être d'ajouter une sprite donc comment ça fonctionne là c'est du html classique donc en fait notre composant il se divise en trois parties on a la première partie tout ce qui est html donc qui est ici si vous voyez dites moi si vous voyez pas très bien mais donc on a une partie html ici toujours un composant racine un comment une balise racine dans notre composant ensuite ici on aura toute la partie js et enfin à la fin le style donc là on a fait rien de bien rien de bien méchant on a juste importé une image donc de bourg palette pour ceux qui le connaissent et on va passer à l'étape suivante donc là on va avoir une première une première fonctionnalité de VIEW ça va être le data binding en fait ce qui se passe ici c'est que j'ai des j'ai une donnée qui s'appelle qui s'appelle greetings qui contient une string et en fait je vais l'importer dans mon html grâce au grâce à ce format ici donc là donc la double la double accolade permet en fait d'importer très simplement une donnée contenue dans le script dans la partie script dans le dans le html et c'est très réactif dans le sens où je peux la changer ah oui du coup forcément vous ne voyez pas pas activé si je la change en fait ici elle sera changée ici aussi donc c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir manipuler de la donnée et faire apparaître ce qu'on ce que l'on veut dans la partie html ça c'est pas top je vais que je fasse une validation ok alors là on va commencer à introduire plusieurs autres fonctionnalités tout d'abord le vif ici de manière très simple très simple on peut commencer à faire du conditional rendering dans le html donc simplement avec le vif donc c'est très simple si ma variable enfin ma donnée existe alors j'affiche ce message et ma donnée va être retrouvé ici donc ça va être simplement pardon ma donnée ici c'est une string vide à la base et en fait comment je vais remplir cette string vide grâce à un input et cet input on va toujours fonctionner avec du data binding grâce au vmodel c'est à dire que ici ma donnée est liée à la valeur de mon input et dès que je vais la taper dès que je vais changer cette valeur dans l'input ça va automatiquement modifier ma valeur dans mon composant et mon prénom qui est affiché ici de la même manière que tout à l'heure le message de bienvenue va être affiché en temps réel donc ça c'est l'intérêt de c'est l'intérêt de vue c'est que c'est vraiment très réactif et tout se fait vraiment en temps réel donc je vais vous montrer ça donc là voilà je tape je tape mon nom et on voit que de manière très très directe c'est affiché ici ensuite on va parler des événements je vous permet un système d'événements déjà pré-établi donc celui ci notamment le key down enter donc bien sûr dès que j'appuie en fait dès que je vais appuyer sur la touche entrée alors je vais avoir cette fonction enfin c'est pas une fonction mais du coup cette instruction qui va se lancer donc mon display greetings va s'afficher à false et lorsque mon display greetings s'affiche à false hop alors attendez on va voir tout de suite je crois que j'ai des soucis de mise à jour bon on va passer un step suivant petit couac ok bon je vais juste relancer le ferveur voilà ok donc qu'est-ce qu'on fait aussi dans cette étape c'est qu'on importe un nouveau composant mon composant il s'appelle Sacha donc je viens le mettre dans le dossier composants et c'est exactement de la même manière que app.view on a une image avec une source source externe et une position et lorsque je vais depuis app.view je vais pouvoir faire apparaître ou disparaître Sacha grâce à mon message de bienvenue parce que mon message de bienvenue en fait là on a fait un peu de refacto on a créé plusieurs composants et mon message de bienvenue en fait il va avoir le vif maintenant donc je sais pas ce qui s'est passé au niveau du code désolé mais ici dès que mon display greetings va être affiché alors mon message de bienvenue sera affiché dès que la variable passera à false alors il disparaîtra donc là normalement ça devrait être un peu mieux voilà donc maintenant j'ai mon personnage qui est affiché à l'écran j'ai mon message qui disparaît une fois que j'ai appuyé sur la touche Hunter grâce aux événements pré-introduits dans view et donc on va commencer à jouer un petit peu créer notre première méthode notamment ça va aller dans app.view donc voilà là on va créer un événement custom donc on a vu l'événement déjà qui existe déjà avec les touches l'appui sur les touches et maintenant ce qu'on va faire c'est que dans greetings message on ne va plus changer directement la variable mais on va appeler notre première méthode première méthode qui s'appelle de cette manière first name submit et on va la déclarer dans notre partie javascript de cette manière aussi donc un petit objet methods le nom de notre méthode et qu'est-ce qui se passe alors je change l'apparition du message à faux et ensuite je vais émettre un événement custom aux parents donc les événements je peux lui donner le nom que je veux et c'est le parent qui va le cacher on va voir comment est caché cet event ça va être exactement de la même manière que tout à l'heure on avait viand keydown.hunter là ça va être viand greetings finished parce que c'est le nom que j'ai donné à mon événement et là je vais faire apparaître Sacha donc mon Sacha sera l'affichage sera à trous donc là vous voyez qu'il n'est pas sur l'écran une fois que je valide il apparaît ça c'est la première étape maintenant on salue le joueur on lui fait apparaître son personnage mais son personnage il est un peu placé n'importe où donc on va voir comment le placer ici en haut à gauche et on va découvrir le binding du style donc depuis le composant depuis le composant parent non depuis le composant même tout court on peut facilement appliquer du style à une balise donc là c'est ce qu'on va faire grâce au vbind toujours donc deux points style et on lui donne directement les valeurs qu'on veut qu'on veut placer dans son style en fait donc ici on va utiliser top donc avec un template string on a une une donnée x une donnée y qu'on retrouve dans les dans la partie données de notre composant Sacha et ça va automatiquement le placer bon vous l'avez vu parce qu'il y a eu le il y a eu le autre reload donc il s'est automatiquement placé à 200 et 300 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les props s'il y en a parmi vous qui sont familiers de React ou Angular aussi je crois le fait du coup les props c'est une manière de passer de la donnée mais via le parent donc on va déclarer à notre composant Sacha que maintenant son style il va le récupérer depuis les props donc voilà donc de cette manière et les props on va les passer via le composant parent qui est actuellement app.view et donc c'est exactement comme ça c'est juste on lui met un attribut x et y et l'intérêt c'est juste de préciser à l'enfant qu'il va recevoir des properties qui se nomment x et y donc c'est props c'est très bien mais maintenant en fait on va arrêter de les mettre en dur et on va plutôt utiliser des données qu'on contiendra dans l'élément parent dans l'élément parent qui est donc actuellement app.view donc ici exactement comme tout à l'heure on a une donnée bon c'est un objet avec une property x une property y on lui définit de manière très arbitraire des valeurs mais on va pouvoir les binder dynamiquement donc il y a le vbind deux points et le nom de l'attribut on a aussi des raccourcis qui permettent d'aller beaucoup plus vite de faire du code un peu plus condensé avec juste deux points et le nom de l'attribut donc là on lui passe sacha2x donc on n'a pas besoin de zis aussi dans le template alors que ailleurs dans le script qu'il faudra utiliser le zis pour atteindre les données mais le template ça permet aussi d'avoir un code un peu plus condensé et un peu plus lisible donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer sacha on va pouvoir commencer à le déplacer parce que là il était très statique donc on va utiliser encore de la même manière comme tout à l'heure on va réutiliser un event et c'est un event que view que view intègre donc ça va être le key down non pas enter mais maintenant on va utiliser les flèches directionnelles avec le up le down le left donc c'est ce que vous pouvez voir ici donc on a décidé très arbitrairement encore de le faire déplacer de 40 pixels gauche, droite, haut, bas et en fait on crée aussi une méthode custom comme tout à l'heure qui s'appelle startgame donc dès que la partie accueil du joueur est terminée avec notre event greetings finished ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer notre méthode startgame on fait apparaître notre personnage et surtout on fait un focus sur la scène pour pouvoir le déplacer facilement donc le focus il n'est pas fait avec un ID vous pouvez le remarquer ici en ligne 40 on utilise les refs les refs en gros c'est un espèce de super ID et ça se présente à peu près de la même manière juste un attribut ref avec un nom et c'est accessible absolument de partout dans l'application view.js donc qu'est-ce que ça donne hop entrer et là vous voyez que je peux commencer à déplacer mon personnage bon il n'est pas très très discipliné il fait un peu n'importe quoi mais il se déplace donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est utiliser comment c'est utiliser dans le message on va aussi mettre un petit focus sur le message pour aller un peu plus vite et surtout on va introduire une notion de grille de zone où il va pouvoir se déplacer donc Pokémon pour ceux qui ont joué c'est quand même assez c'est pas les jeux de maintenant du coup c'est vraiment des cases on se déplace sur des cases et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avec notre personnage donc là pour utiliser cette grille en fait on a fait un composant et on va découvrir le VFOR le VFOR c'est une fonctionnalité qui nous permet de faire du list rendering on peut le faire bien sûr on peut boucler sur des tableaux des tableaux d'objets d'objets etc mais là nous pour notre besoin on a décidé de boucler sur des nombres donc on a déterminé une largeur et une hauteur qui sont ici et voilà donc on a imbriqué une boucle une boucle VFOR dans une autre boucle VFOR pour pouvoir arriver à ce tableau hop donc voilà bon là il est toujours pas bien aligné avec le tableau c'est pas terrible donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape on va réussir à l'aligner hop je vais vous spoiler un peu voilà là on l'aligné donc comment on a fait on a fait une espèce de petite formule que l'on voit ici en fait on a déterminé que les cases étaient de 40 pixels du coup on l'a placé sur la dixième case en X quatrième en Y et puis après on a essayé de le centrer avec une petite opération donc rien de bien intéressant ici ce qui va être intéressant maintenant c'est dans la partie suivante donc là je vais fermer tout ça pour pas vous spoiler donc on commence à faire des trucs sympas on a des composants on peut déplacer un composant du coup techniquement qui est notre personnage on peut commencer à le déplacer mais on est obligé de passer les données via des props et de repasser les données aux parents via des events ce qui est bien mais qui peut devenir très très vite un peu le bazar donc ce qu'on va introduire comme notion ici maintenant c'est le store avec le state management donc en gros le store c'est une espèce de base de données interne à l'application elle est accessible de absolument tous vos composants et elle se décline en plusieurs parties donc on a la première partie c'est le state donc c'est là où la donnée va être stockée actuellement on a juste un state environnement qui est un tableau vide ensuite en dessous on va avoir des actions et des mutations qu'est-ce que la différence entre actions et mutations c'est que les mutations elles sont toujours synchrones et quand vous voudrez modifier votre store il faut toujours passer par une mutation ça lui permet de ça lui permet vraiment de voir la modification en fait dans view c'est une très mauvaise pratique de modifier le store comme ça un peu de n'importe il faut toujours passer par une mutation cette mutation elle se présente comme ça donc elle a un nom on lui précise qu'elle utilise le state et elle récupère une variable et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le view set pour dire que dans le state on va aller taper sur l'environnement et on va lui assigner la variable qu'on va recevoir dans la mutation et les mutations en fait elles peuvent être appelées de n'importe où dans le code mais elles peuvent être aussi appelées depuis les actions et la différence en fait c'est que les actions elles peuvent être asynchrones donc généralement si vous avez une app qui va aller taper sur une API et faire des appels c'est dans les actions en fait que vous allez mettre vos appels API et vos actions une fois qu'elles ont récupéré la donnée elles vont déclencher des mutations pour modifier le store donc là on a fait une action qui ne va pas taper sur une API on crée en fait un tableau manuellement pardon c'est pas très intéressant en gros on fait un tableau dans un tableau on lui met par contre quelques trucs intéressants le type donc savoir qu'est-ce que c'est au sol donc là on sait que c'est du sol est-ce que tu peux marcher dessus et le rang et la colonne donc voilà pour le store et comment ça va se présenter ça c'est-à-dire qu'on va dire au moment au démarrage de mon application le create deal en fait c'est un life cycle hook donc on lui dit qu'au moment où ce composant app.view est créé alors tu vas me lancer l'action get environment donc c'est ce qu'on fait c'est qu'on dispatche une action avec cette fonction donc bon visuellement il n'y aura pas de nouveauté donc je ne vais pas vous montrer mais c'est après qu'on commence à voir un truc sympa ici on va pouvoir commencer à déplacer notre personnage mais on va non plus le faire au niveau de Sacha mais on va le faire dans le parent dans app.view c'est lui pour l'instant qui va avoir la responsabilité de déplacer le personnage donc là qu'est-ce qu'on a fait on a fait un énorme switch case en fait où on lui dit que si tu vas en haut alors tu vas vérifier grâce à un getter si tu peux te placer sur cette case ou pas si tu vas en bas même chose etc et on va lui donner les coordonnées où il veut se déplacer et là il y a un mot important que je viens de dire c'est getter qu'est-ce qu'un getter ? le getter c'est pareil ça se retrouve dans le store le getter c'est une manière de récupérer la donnée du state on peut la récupérer brute telle qu'elle mais on peut aussi la transformer donc ça peut vous permettre d'utiliser des tableaux et de les transformer en objets et inversement nos getters c'est pareil une fois qu'on les a déclarés dans notre composant on dit juste je veux utiliser tel getter et ils peuvent être accessibles absolument de tous les composants c'est aussi un des intérêts donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce getter ? on lui dit que en gros quand on va l'appeler on lui donnera deux coordonnées et il va nous vérifier aller chercher dans l'environnement donc state.environnement il va aller regarder si on peut effectivement marcher sur cette case ou pas donc nous ce qu'on a fait c'est que manuellement on a précisé qu'il y avait une case sur laquelle on ne pouvait pas marcher donc on va aller voir tout de suite comment ça fonctionne hop je vais vous laisser le getter à côté donc là c'est notre personnage et la case donc là vous ne pouvez pas trop le voir mais j'essaye d'aller sur la case du haut et effectivement je ne peux pas parce qu'à chaque déplacement j'ai mon getter qui est appelé pour vérifier si je peux marcher sur cette case ou pas et donc là en haut ce n'est pas possible maintenant on va changer un peu la responsabilité et on va se dire que les travailler en pixels ce n'est pas très simple on va plutôt parler en case donc là ce qu'on fait dans cette partie c'est qu'on va utiliser un autre getter qui va récupérer la position en pixels pour pouvoir appliquer notre style à notre personnage à notre composant Sacha donc c'est ça donc c'est pareil c'est la même formule que tout à l'heure mais à l'inverse et ce qu'on fait c'est que dans le state on va stocker la position de notre personnage donc en x9 et y3 de manière à ce que facilement on puisse y accéder et la transformer ensuite en pixels donc là c'est ce qui se passe grâce au getter SachaPixelPosition donc dans Sacha lui en fait on va on va utiliser ce getter grâce à des computed tous les getters sont importés grâce aux computed properties et en fait les computed properties c'est des c'est des properties qui sont recalculés à chaque fois que l'une des valeurs qui est utilisée pour la calculer est modifiée c'est à dire que par exemple j'ai un prénom j'ai un nom je vais avoir le nom en complet si je change le nom la computed property va être automatiquement recalculée en fait il y a view un espèce de tracking très précis de toutes les valeurs et tous les composants et chaque composant sait exactement quelle valeur il doit surveiller de manière à pouvoir se re-render très facilement à chaque fois que nécessaire donc ça c'était pour les computed properties et donc pour le bind c'est ce qu'on fait c'est qu'on va utiliser la position x et la position y parce que notre property va aller chercher grâce aux getters la position x et y et on va la binder dans le style l'étape suivante du coup c'est que notre personnage quand il se déplace tout à l'heure il restait très figé très droit donc on va lui mettre une petite orientation pour dire à peu près tiens je me déplace à gauche hop tu te tournes à gauche tu te déplaces à droite tu te tournes à droite et c'est ce qu'on va faire donc toujours avec computed avec une computed property qui s'appelle cette fois orientation je l'ai pas très bien précisé tout à l'heure mais en fait les computed properties elles deviennent des valeurs en elles-mêmes du coup on peut les utiliser dans le template de cette manière et donc dans le store qu'est-ce qu'on a fait on a rajouté un getter get orientation et une valeur dans le state ce qui fait que là techniquement c'est un peu notre sauvegarde si on décide de couper le jeu notre state c'est notre sauvegarde si on change d'écran et qu'on revient à cette partie par exemple je rentre dans une maison et je ressors tout ce qui est sauvegardé dans mon state on va pouvoir remettre l'environnement tel qu'il était grâce à ces informations-là donc hop là bien sûr le getter en fait il vient aussi avec un commit donc on va comiter une mutation qui s'appelle orientation pour tout ça l'enregistrer dans le state de view et en fait ce qu'on a fait aussi ce dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure c'est qu'on a déplacé la responsabilité du déplacement on l'a mis vraiment dans le store parce que c'est une action à part entière elle influe elle va modifier le state donc on met tout ça dans le store et là maintenant je vais pouvoir du coup vous montrer ce que ça donne quand je me déplace mon personnage se déplace et se tourne bon il peut toujours aller sur les maisons parce qu'on lui a donné pour l'instant la conscience que d'une seule case où il n'avait pas le droit d'aller mais il se tourne et il se déplace donc là ça commence vraiment à ressembler un peu plus à un jeu Pokémon et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va justement lui donner cette conscience de l'environnement par un truc pas très intéressant je ne sais pas comment ils ont développé le jeu mais ça c'était vraiment pas intéressant à faire c'est un énorme tableau d'objets qui donne les informations nécessaires pour connaître les infos sur la case sur laquelle on veut marcher et donc grâce à ça malgré tout grâce à ça à chaque fois qu'on va vouloir déplacer notre personnage on va lui dire dans quelle direction on veut le déplacer c'est le getter qui va faire le travail pour nous renvoyer si oui ou non on peut se déplacer là dessus et du coup si on peut se déplacer on va effectivement se déplacer dessus grâce à l'action Move Sacha donc hop et là je peux commencer à me déplacer et ne plus marcher sur les murs donc là mon personnage est un peu plus discipliné et c'est grâce au store et au state notamment qu'il a vraiment conscience de son environnement et qu'on peut commencer à lui mettre des limites et aller un peu plus loin dans le jeu et c'est justement ce qu'on va faire maintenant avec Nicolas qui va vous parler du coup de la composante battle du jeu Pokémon ok donc je prends le relais donc l'étape suivante c'est que maintenant Sacha il se déplace un peu partout sur Palette Town il est contraint par les murs par les maisons etc et dans Pokémon quand Sacha il va dans l'herbe il y a les combats de Pokémon qui démarrent donc l'idée c'est de coder cela donc quand il va sur cette case on aimerait bien qu'il y ait le combat qui démarre donc on va coder un composant pour faire cela donc alors la première chose bon donc là maintenant on n'a plus besoin de la grille la grille elle nous servait pour guider le personnage pour régler tous les déplacements de Sacha donc là on l'a enlevé et donc là on n'a pas fait grand chose pour l'instant et normalement donc ce qu'on veut c'est qu'il se passe quelque chose quand on arrive dans l'herbe donc pour l'instant on a mis juste une fenêtre d'alerte et donc comment on a codé ça donc on va aller voir ici donc là tout simplement on a dans dans le store on a rajouté une autre une autre valeur qui est le type de du sol sur la case courante et suivant cette valeur là si on voit que c'est grâce donc si on est dans l'herbe on déclenche l'action alert battle donc là pour l'instant c'est tout simple l'étape suivante c'est de vraiment créer un composant pour le combat donc là c'est ce qu'on fait et pour gérer justement les différents modes de jeu entre déplacement et battle on a rajouté dans la donnée du composant app.view une variable enfin une donnée de type mode et suivant ce mode là on va afficher ou non un nouveau composant qu'on a appelé battle donc voilà qui est tout simple pour l'instant qui ne fait pas grand chose donc si je redescends et que je remonte là pour l'instant c'est affiché juste en dessous de la case bon ben maintenant l'idée c'est d'en faire quelque chose d'un peu plus joli et donc on commence par en faire une petite fenêtre et on va commencer à la remplir avec des images d'abord de Pokémon qu'on va placer au bon endroit donc tout ça ça se passe dans un nouveau composant qu'on a créé qui s'appelle battle qui est ici qui pour l'instant est très très simple bon il y a un peu de styling et puis on affiche une image donc on continue sur ce composant là donc on commence à afficher les noms et pour aller un peu plus loin là on va faire un petit peu de on va commencer à afficher ce qui est intéressant les éléments importants pour 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 le combat c'est à dire les points de vie donc donc voilà on commence à avoir une fenêtre de combat qui ressemble à quelque chose et la partie qui est intéressante ici donc c'est qu'on a créé deux composants un pour le rendu de la zone des points de vie et un pour le rendu de la barre avec le nombre de points de vie donc on va regarder surtout celui-là c'est celui qui nous intéresse dans un premier temps et toujours avec cette idée de contenu réactif donc on utilise encore une fois une propriété qui s'appelle HP qu'on va récupérer dans le composant parent et on va utiliser cette propriété pour déterminer la taille colorée dans la barre des points de vie donc là on remanipule les concepts que Juliane a présenté tout à l'heure voilà mais bon pour autre chose donc ici je reviens dans le composant non pas celui-là pardon je vais y arriver donc ici on voit que le nombre de points de vie est passé par la propriété HP donc bien sûr l'idée c'est de là c'est mis en dur dans le HTML l'idée c'est déjà de le passer sous forme de variable alors pour l'instant ah oui pardon avant de passer dans les données ce qu'on va faire c'est changer la couleur en fonction de la valeur des HP donc la barre elle va changer de couleur donc dans ce cas-là je vais revenir dans le composant HP et donc là on va utiliser encore une fois une donnée computed comme Juliane a présenté tout à l'heure donc qui va se mettre à jour chaque fois qu'on va changer la valeur de HP et qu'on va pouvoir utiliser dans le composant pour le styling du rectangle donc cette couleur-là suivant la valeur de HP elle va changer en rouge orange ou vert et donc ça c'est on utilise vraiment à plein le mécanisme de réactivité de View ok donc là cette fois-ci c'est cette étape-là où on va passer par une donnée dans le composant Battle qui est ici donc j'ai plus mis les valeurs en dur mais ça passe par un peu plus bas ici j'ai défini des données l'étape suivante c'est de remonter c'est ça encore à l'endroit où ça doit être stocké en fait dans le store dans ViewX c'est en gros la représentation de notre monde c'est la représentation de tout ce qui définit notre monde donc c'est naturel de mettre les points de vie là-dedans et donc c'est ce que j'ai fait ici avec les mêmes mécanismes qu'a expliqué Juliane tout à l'heure en faisant un computed qui va réagir aux changements dans le store et donc voilà là on a mis en place le bon stockage des points de vie une bonne manière de gérer les points de vie dans notre appli donc juste pour vous montrer en termes de rendu du coup ça ne change pas grand chose c'est toujours la même chose qui est affichée mais avec du coup une meilleure gestion au niveau de l'emplacement où on stocke les données l'étape suivante c'est de donc là on va démarrer le combat et pour dialoguer avec le joueur ça va se passer dans une fenêtre de message et donc là j'ai tout simplement créé cette fenêtre qui est en bas et pour l'instant j'ai mis un message statique donc là ça prépare le terrain pour la suite et la suite c'est de permettre au joueur de choisir l'attaque de son Pokémon donc c'est ce que je fais ici avec une liste de choix d'attaques et qu'on va sélectionner en cliquant dessus donc voilà si je clique dessus ça permet de choisir l'attaque et pour l'instant je n'ai rien fait de sophistiqué je réaffiche l'attaque choisie juste à côté sans mise en forme c'était juste pour montrer le côté réactif que quand on clique sur le bouton on appelle une méthode qui s'appelle select SachaMove et qui va mettre à jour cette variable cette donnée donc c'est tout simple on aurait pu la mettre directement à jour dans le HTML mais comme on va travailler l'enchaînement des étapes ici on la fait comme ça donc là maintenant l'idée c'est d'enchaîner les différentes étapes les différentes étapes d'affichage et d'action et la première chose c'est quand on choisit une action indiquer que c'est cette attaque qui a été choisie et pour cela il va y avoir plein d'étapes qui vont s'enchaîner on a codé ça sous une forme de mini machine à état qui va juste stocker l'étape où on est et en fonction de l'étape qui est dans la data step en fonction de cette valeur là on va afficher ou non les composants ici on voit que c'est si step égale ask for next action on affiche les boutons si l'étape c'est display SachaMove on affiche cette div là et on va fonctionner comme ça pour chaque étape on va faire un div et qui va s'afficher en fonction avec un VIF comme celui là donc on va enchaîner les différentes étapes l'étape suivante c'est de sélectionner en termes d'affichage pour la fluidité on va mettre des petites temporisations entre chaque étape pour que les messages s'affichent les uns après les autres donc ça se passe comme ça là quand je clique ici le message s'affiche pendant deux secondes et s'efface donc pour faire ça on a juste fait un petit délai et dans la méthode de sélection de SachaMove on passe d'une étape à l'autre en faisant une petite pause donc je ne rentre pas dans les détails de cette implémentation là mais c'est pour la narration du combat l'étape suivante c'est de permettre à l'ennemi de choisir son attaque donc là si je vous montre le résultat quand je clique ici d'abord c'est l'attaque du Pokémon de Sacha et ensuite c'est l'ennemi qui affiche son attaque et on boucle donc voilà on commence à voir apparaître le petit enchaînement d'étapes et comment c'est géré donc on reste toujours sur la même logique où on change la valeur de 6 steps et pour l'attaque de l'ennemi on a juste pris au hasard entre deux valeurs donc là on voit apparaître le petit système de l'enchaînement des étapes du combat donc là il y a juste un petit peu de refactoring pour alléger la méthode de sélection de l'attaque de l'enchaînement de différentes étapes et au passage on a aussi un peu accéléré l'enchaînement l'enchaînement des étapes donc là normalement ça va un peu plus vite parce qu'après on va défiler ça plusieurs fois donc voilà ensuite l'étape suivante comme c'est un combat pour l'instant les points de vie ils n'étaient pas diminués lors des attaques donc on va introduire cette chose donc voilà là on voit les points de vie de l'ennemi qui baisse à chaque attaque et donc pour cela tout simplement on va modifier la valeur des points de vie dans le store on a déjà créé la variable dans le store pour stocker les points de vie des deux pokémons et là on fait juste un commit pour changer sa valeur en donnant le nombre de points qu'on veut enlever donc là c'est assez simple on a rajouté le commit dans le store qui permet de faire ça l'étape suivante c'est de faire la même chose pour Sacha on l'a fait pour l'ennemi et là on vient de faire la même chose pour Sacha donc là c'est assez simple assez direct là on fait un petit peu de refactoring pour encore une fois alléger cette fameuse fonction qui enchaîne les différentes étapes voilà comme ça c'est un peu plus lisible donc là il n'y a pas de changement de fonctionnement et donc si je passe à l'étape suivante maintenant l'étape suivante c'est de j'irai de voir de faire quelque chose une fois que les points de vie de l'ennemi arrivent à zéro parce que jusqu'à maintenant ça s'est bouclé donc là maintenant quand on arrive à zéro on affiche un message qui indique que voilà que le Pokémon de Sacha a gagné mais pour l'instant on reste sur cette fenêtre donc comment on fait pour gérer cela c'est en utilisant un Watch donc ça je ne sais pas si on en a déjà parlé mais dans View c'est un mécanisme qui permet de surveiller une des données qui est dans notre composant et de réagir à ces changements de valeur donc là on va surveiller la valeur du nombre de points de vie de l'ennemi et si ça arrive à zéro dans ce cas là on va afficher d'autres messages donc c'est ce qui est fait ici donc c'est tout simplement à partir du moment où il y a quelque chose qui est défini soit dans Computed soit dans Data on peut faire un Watch dessus pour réagir à ces changements donc on est encore dans le système réactif de View qui permet comme ça de réagir à tout ce qui change dans notre application donc voilà pour réagir pour faire quelque chose une fois que les points de vie de l'ennemi arrivent à zéro et bien sûr dans la méthode de sélection de déroulement des différentes étapes si on arrive à zéro il faut arrêter l'enchaînement des étapes ok ensuite on fait ce qu'on a rajouté ici c'est qu'on revient à l'écran de déplacement une fois que que le combat est terminé donc là voilà on revient à ce niveau là le combat est terminé on revient au déplacement et pour cela on va utiliser les événements donc à cet endroit là on va émettre l'événement pour indiquer que la bataille le combat est fini et qu'on récupère tout simplement ici dans dans app.view pour masquer pour changer le mode de jeu et qui va faire qu'on revient à cet affichage là ok donc ça c'est pour pour revenir au déplacement et bien sûr quand on fait ça si on redémarre un nouveau combat là le pokémon ennemi il doit revenir avec un nombre de points de vie maximum et donc voilà c'est ce qu'on a fait ici tout simplement dans le composant battle juste avant de dire que le combat est fini on remet ses points de vie au maximum toujours en jouant sur le store quoi et enfin donc là on a fait une gestion des points de vie quand les points de vie de l'ennemi arrivent à zéro il faut faire la même chose avec Sacha pour que ça soit équitable tout simplement donc voilà c'est ce qu'on a fait ici mais les mécanismes sont vraiment similaires mais donc si on déroule tout donc en fait il faut dérouler une première fois pour que le pokémon de Sacha gagne et qu'on revient une deuxième fois là les points de vie du pokémon de Sacha sont les mêmes qu'à la fin du combat précédent par contre l'ennemi est à plein donc là normalement c'est Sacha qui va arriver à zéro et le combat est fini et pareil quand il revient le pokémon de Sacha est revenu à plein au maximum de ses points de vie donc voilà je vais juste vérifier mais normalement c'est la dernière étape voilà donc c'est ça donc ce qu'il faut retenir de tout ça je pense que vraiment ce qui est important dans Vue c'est le côté c'est le côté réactif vous avez vu avec tout ce qui est donc les données les données sont quelque part elles sont rendues dans le HTML et avec les avec les computed avec les watch on va pouvoir faire tous les mécanismes qui vont cascader toutes les modifications de nos données jusqu'à notre vue et c'est poussé encore un peu plus loin avec VueX qui permet de gérer de manière centralisée la donnée sur toute une appli entre tous les composants quelque chose que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure c'est que Vue a l'avantage d'avoir un outil qui s'appelle Vue DevTools qu'on ouvre comme ça qui s'installe sur Firefox ou Chrome et en fait vous avez ici répertorié tous vos composants et vous pouvez voir l'état de chaque composant à chaque fois que vous cliquez dessus donc là vous voyez que j'ai mes datas qui sont affichées donc pour tout ce qui est développement c'est hyper simple et hyper pratique ça vous évite beaucoup de console log dans votre code et à chaque moment vous pouvez vraiment vérifier ce à quoi ressemble votre application donc là on voit les composants et leur data propre mais on a aussi ici tout le state qui est affiché ici donc là je peux voir mon environnement je peux voir les informations de mon Pokémon leur HP la position de mon personnage etc donc ouais c'était pour la fin et on peut aussi directement modifier les valeurs dans le store donc ça c'est quand même aussi plutôt intéressant et voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements – Sous-titrage FR –